Le monde est rempli de personnes dotées de capacités énormes, réalisant des exploits hors du commun. Chaque année, plusieurs records sont battus et de nouveaux sont établis. Il s'agit bien de performances réalisées avec des compétences d'OVNI, des réalisations faites grâce à la persévérance, du dévouement et un certain degré de folie. Plusieurs se donnent corps et âme pour atteindre leurs objectifs. Mais malheureusement, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 records du monde qui se sont mal terminés. Numéro 10, le plus longtemps passé enterré. Janaka Bansayake, 24 ans, du Sri Lanka, se serait enterré avec l'aide de sa famille et de ses amis dans une tranchée scellée avec du bois et de la terre, dans la ville de Cantalay, à environ 220 km au nord de Colombo, la capitale du Sri Lanka. En effet, Janaka a demandé à sa famille et à ses amis de l'enterrer à 9h30 du matin dans une tranchée de 3 mètres de profondeur, en leur demandant de venir le voir 6h30 plus tard. Il avait prétendument survécu à un enterrement de 2h et à un autre de 6h auparavant. Cela ne semblait pas si difficile. Cependant, lorsqu'il a été ramené à la surface à 16h, il était inconscient et a été emmené à l'hôpital. Il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Le supposé record que Janaka essayait d'établir ne sera même pas accepté par le Guinness World Records, car il est trop dangereux et met en danger la vie des gens. La mère de Bas Nayake, LD Liwawati, a déclaré que son fils aimait accomplir des actes inhabituels depuis son enfance. Un goût qui s'est développé après avoir regardé des films. Avis à vous, chers parents. 9ème position, la plus grande sucette glacée jamais fabriquée au monde Une tentative d'ériger la plus grande glace au monde sur une place de la ville s'est terminée par une scène tout droit sortie d'un film catastrophe. En 2005, la société de boissons Snapple a décidé de commercialiser sa toute nouvelle glace Snapcycle, en créant son sosie géant pour battre le record du monde de la plus grande glace jamais fabriquée. Le tout pesait plus de 170 tonnes, et a dû être transporté dans un camion congelé de New York à New York pour être élevé à Union Square. Avant que la grue n'ait pu soulever la glace géante, celle-ci a commencé à fondre dans la rue, provoquant la panique des passants qui se sont mis à courir pour se mettre à l'abri. La société a dû faire appel à la police pour bloquer les rues et aux pompiers pour venir nettoyer le désordre avant que la route ne puisse être réutilisée. 8. La plus longue distance parcourue sur une tyrolienne avec des cheveux Saïlandra Nasroy, 49 ans, était l'un des cascadeurs les plus célèbres d'Inde, connu pour utiliser sa queue de cheval pour réaliser des miracles. En 2007, il a utilisé ses cheveux pour se balancer entre deux immeubles, et a même tiré un train avec. Il a ensuite remporté le record du monde Guinness de la distance la plus longue sur une tyrolienne avec une queue de cheval en 2011, soit 271 pieds. Lorsqu'il a retenté le même record en 2013, cette fois pour une œuvre de charité, cela ne se passe pas bien. Il se trouvait à mi-chemin de la rivière Tista, dans le Bengale occidental, lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque et est décédé. Son corps, retenu au câble par sa queue de cheval à 70 pieds au-dessus de la rivière, est resté suspendu pendant près de 45 minutes, sous le regard horrifié de spectateurs venus l'encourager depuis un pont voisin. Il a parcouru environ 300 pieds sur le câble de 600 pieds avant de se retrouver coincé. Numéro 7. Le plus grand nombre de ballons lâchés en même temps Le Cleveland Ballon Fest 86 était un événement caritatif organisé en 86 par l'organisation caritative United Way pour établir le record du monde du plus grand nombre de ballons lâchés dans l'air en une seule fois. L'événement a réussi, mais est devenu l'un des records mondiaux les plus regrettés de l'histoire. Lorsque la foule de volontaires a lâché plus de 1,5 million de ballons dans les airs, tout le monde a applaudi. Puis la réalité commence à poindre lorsque le contrôle du trafic aérien ferme l'aéroport à cause du désordre. Puis les ballons se sont détachés et de nombreuses routes ont dû être fermées dans toute la ville. Les ballons ont également recouvert l'eau, empêchant les gardes-côtes d'atteindre deux plongeurs qui avaient appelé à l'aide, ce qui a entraîné leur mort. La société a dû payer des millions d'euros d'amende dans le cadre des procès qui ont suivi. Numéro 6. Le plus grand nombre de pirates rassemblés en un seul endroit Les pirates sont célèbres, mais pas si courants. Donc si vous voulez établir le record en question, il vous suffit de réunir en un seul endroit le plus grand nombre possible de personnes déguisées en pirates. Le record est détenu par la ville de Hastings, avec 14 231 pirates. En 2014, la ville de Pansansé, au Royaume-Uni, a tenté de battre le record, mais elle a échoué à 77 personnes seulement après que certains pirates ne se soient pas présentés. La ville avait dépensé beaucoup d'argent pour cette tentative, ce qui a conduit à une enquête officielle. Mais ce n'est pas tout. La ville de Pansansé a tenté de battre à nouveau le record en 2017, mais il lui a manqué trois personnes, car trois pirates sont allés au pub et ont manqué le comptage final. Numéro 5. Temble plus rapide pour sauter à travers dix vitres de verre trempé. Traverser des vitres avec la tête est dangereux, car si vous parvenez à sauter à travers l'une d'elles, vous ne savez jamais où les éclats tomberont. Jésus-Alpho Nimole Villa, l'un des acrobates les plus célèbres au monde, a tout de même tenté l'expérience. Il disposait d'un équipement de protection alors qu'il tentait la cascade devant la caméra, et devant une foule en 2013, lorsque les choses ont terriblement mal tourné. Le cascadeur basé à Las Vegas n'a pas réussi à passer la première vitre, heurtant le sol immédiatement sous les rires de la foule. Ce n'était pourtant pas risible, puisqu'il s'était brisé le coup. Avant sa tentative, Jésus dit « Villa est sur le point de faire ce que personne n'a jamais fait auparavant. » Jésus-Alpho Nimole, Villa, détenait déjà trois records du monde Guinness, mais celui-ci est de loin le plus extrême. Il s'élance vers la vitre en portant un casque et une fine couche de protection sur le corps. Les spectateurs retiennent leur souffle lorsqu'ils s'approchent de la première vitre. Ils commencent à prendre de la vitesse à mesure qu'ils se rapprochent. Et juste avant d'atteindre la vitre, il prend appui d'un petit trampoline. Jésus met ses bras en avant en couvrant sa tête et tente de sauter à travers la première vitre. Mais il n'y parvient pas tout à fait. Il se heurte à la vitre et retombe sur le sol. Il a réussi à briser la vitre, mais ce n'est pas la seule chose qu'il a brisée. Au lieu de battre un record du monde, Jésus a fini par se briser le coup. Numéro 4, le jeune d'Agazi Le russe Agazi, Vartagnan, est resté glorieusement assis dans une boîte en verre à Saint-Pétersbourg pendant 50 jours, ne buvant que des liquides et refusant de manger, dans le but de battre le record du monde de la plus longue grève de la faim. Ses intentions étaient nobles et il pensait être sur la bonne voie pour entrer dans le livre des Guinness Records, en pulvérisant tous les records existants. Un seul problème, Agazi a oublié d'informer les responsables du Guinness World Record de sa petite tentative. Comme Guinness doit être informé au préalable de toute tentative de record, les efforts d'Agazi ont été inutilement vains. Pour remuer le couteau dans la plaie, Guinness avait déjà établi le record de la plus longue grève de la faim à 94 jours, attribué à un groupe de prisonniers irlandais dans les années 1920. Agazi n'était même pas prêt de battre le record établi, même si sa tentative avait été comptabilisée. Nous espérons qu'il a apprécié son séjour dans sa bulle de verre isolée. Numéro 3, le plus long sandwich jamais créé L'échec se présente sous diverses formes. Une recherche et une préparation médiocre sont les principaux coupables. Mais parfois, une petite chose comme un goûter peut faire la différence entre battre un record et ne pas le battre. C'est le cas d'un groupe de cuisiniers iraniens qui a tenté de battre le record du plus long sandwich jamais réalisé. L'objectif était de battre le record de 1300 mètres établi par un groupe d'italiens. Pour ce faire, ils ont réuni 1000 cuisiniers iraniens et ont commencé à travailler sur le sandwich. De 1500 mètres de long souhaité. Évidemment, un tel événement attire la foule. Avant qu'il n'ait pu terminer cette monstruosité, les spectateurs rassemblés qui semblaient en avoir l'eau à la bouche sont descendus sur le sandwich et ont commencé à le consommer. Si le record n'a pas été battu, les Iraniens peuvent au moins se féliciter d'avoir offert un repas gratuit à leur peuple. Numéro 2. Le record de vitesse terrestre pour les femmes En 2020, Jessie Combs a obtenu le record du monde à titre posthume car elle a eu un accident après l'avoir obtenu. Elle avait tenté à plusieurs reprises de battre le record mondial établi par Kitty O'Neill en 1976 à 512,7 miles par hour, vieux de 40 ans. La voiture de Miss Combs a atteint 522,7 miles par hour lors de la dernière tentative, avant que sa roue avant ne cède, entraînant un accident mortel dans le désert d'Alvord en Géorgie. Elle avait échoué à plusieurs reprises à battre le record de cette dernière course. Elle était censée être sa dernière tentative. En résumé, Combs a gagné le surnom de la femme la plus rapide sur 4 roues. Après avoir établi un record de 398 miles par heure dans son North American Eagle Supersonic Speed Challenger à moteur à réaction en 2013, elle avait tenté de battre ce record en 2018 où elle était parvenue à atteindre la vitesse de 483 miles par heure. Mais une erreur mécanique avait mis fin à la tentative prématurément. Numéro 1. La plongée en mer la plus profonde jamais réalisée La plongée en eau profonde est l'une des cascades les plus dangereuses que l'on puisse tenter, mais aussi l'un des records mondiaux Guinness les plus intéressants. Le docteur Guy Garman a tenté d'établir le record à 1200 pieds, quelques mois seulement après que le plongeur égyptien Ahmad Gabr l'ait établi à 1090 pieds. Garman n'avait réussi qu'à atteindre une profondeur de 800 pieds lors de ses essais. C'est pourquoi cette tentative a été considérée comme une mission suicide. Il a disparu en mer près des îles vierges américaines. Et son corps n'a jamais été retrouvé. En effet, selon certaines sources, la plongée a commencé comme prévu à 6 heures du matin, le 15 août 2015. Mais après être descendu seul, le médecin n'a pas rencontré la première série de plongeurs, qui devait l'aider à remonter lentement. Cette équipe de plongeurs de soutien avait rencontré le docteur Garman à 110 mètres, 38 minutes après sa descente. Il ne serait jamais arrivé à ce premier arrêt. Les plongeurs sont restés aussi longtemps que possible et d'autres plongeurs de soutien en eau profonde sont allés l'aider en espérant que quelque chose l'avait sérieusement retardé. On pense qu'il a peut-être tenté de remonter au mauvais endroit. Il était attaché à une ligne lestée de 400 mètres. Jusqu'à ce jour, nous ne savons toujours pas et nous ne saurons probablement pas ce qui s'est passé, tant que son corps n'aura pas été retrouvé. Voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et surtout, allez voir tous nos contenus et faites-vous un plein de découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !